Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une moyenne pondérée. Pour ce faire, on va utiliser un tableau d'effectifs qui va représenter notre série statistique. Si on devait représenter cette série sous forme de liste, il y aurait 13 valeurs. 50, par exemple, se représente 5 fois dans la liste. Donc, pour raccourcir un petit peu la série statistique, on l'a mis dans un tableau d'effectifs. Donc, on va calculer la moyenne de la façon suivante. La moyenne, c'est donc 15, plus 15, plus 15, plus 35, plus 35, puisqu'il y a 2 fois, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50, puisqu'il y a 5 fois, etc. Le tout divisé par le nombre total de valeurs de la série. Et donc, pour raccourcir un petit peu cette formule, on va rassembler. Comme des 15, il y en a 3, on va faire 15 fois 3. Comme des 35, il y en a 2, on va faire 35 fois 2. Et on va ajouter à chaque fois 50 fois 5, plus 75 fois 2, plus 100 fois 1, même s'il n'est pas utile de multiplier par 1. On divise tout ça par le nombre total de valeurs de la série. Ici, ça correspond à l'effectif total. Et l'effectif total, 3 plus 2, 5, plus 5, 10, plus les 3 qui sont là, 13. On divise par 13. Faisons le calcul de tête. 15 fois 3 qui nous donne 45, plus 35 fois 2, 70, plus 50 fois 5, 225, plus 75 fois 2, 150, plus 100. Le tout divisé par 13. Voilà. Faisons maintenant l'addition. On va rassembler 150 et 100, 250. 250 plus 225, ça fait 450 plus 25, 475. 475 plus 45, ça fait 520. Et 520 plus 70, ça fait 590. Le tout divisé par 13. Ensuite, on prend la calculatrice. et on va calculer 590 divisé par 13 qui nous donne environ 45,4 en arrondissant puisque nous obtenons 45,38 et donc on arrondit à 45,4. Voilà une façon de calculer la moyenne pondérée. Si on regarde maintenant le diagramme en barre qui est ici, qui donne la répartition des notes obtenues à un contrôle pour une classe de 3e, les notes vont de 8 à 15 et il y a 2 personnes qui ont eu 8, 9 personnes qui ont eu 5, 2 personnes qui ont eu 10, pardon, 2 personnes qui ont eu 11, etc. Et donc on peut calculer la moyenne comme si on avait un tableau d'effectifs, sauf que là on va pouvoir lire directement le nombre de notes via le graphique. Et donc on va avoir ici 8 x 2 plus 9 x 5 plus 10 x 2 plus 11 x 2 plus 12 x 3 plus 13 x 2 plus 14 x 7. Et j'ai plus de place, donc je vais me décaler un petit peu. Et enfin plus 15 x 2 puisqu'ils étaient 2 personnes à avoir eu 15. Tout ce calcul-là, on va le diviser par le nombre total de personnes d'élèves de la classe de 3e, c'est-à-dire 2 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 7 plus 2. Et bien voilà, on peut faire ce calcul à la calculatrice. Nous devons écrire toute la première partie à la calculatrice, donc 8 x 2 plus 9 x 5 plus 10 x 2 plus 11 x 2 plus 12 x 3 plus 13 x 2 plus 14 x 7 plus 15 x 2. qui nous donne 293. Et on divise par le nombre total d'élèves, donc si on fait le nombre total d'élèves 2, 4, 6, 8, 10, plus les 10 qui sont formés par cet étroit, ça fait 20, et 5, 25. Et si on fait à la calculatrice maintenant encore une fois 293 divisé par 5, ça nous donne 58, alors je me suis trompé, ça nous donne 11,72. Et donc la moyenne de cette classe, ça se contrôle, c'est 11,72. Alors vous ne faites pas voir à la calculatrice, comme j'ai pu me faire avoir, il peut y avoir des erreurs. La moyenne ne pouvait pas être égale à 58, puisque les notes vont de 8 à 15, la moyenne est forcément comprise entre 8 et 15. que je me fais. Je me fais un petit peu de 1 à 15. Je me fais. Je te fais.